Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCouloMike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 9 et dans cette vidéo je vais vous présenter un guide total pour tous les défis de la semaine 9 donc c'est parti pour la vidéo, let's go ! Alors le premier défi que vous allez devoir réaliser c'est d'utiliser une gourde de brave ou alors un asperger de brave dans différentes parties vous allez devoir le faire dans trois parties différentes donc le plus difficile c'est de trouver ces éléments alors les asperger du brave, qu'on appelle aussi les Red Bulls ben sont faciles à trouver, je trouve qu'il y en a quand même assez énormément qui spawnent dans la map donc ce défi ne devrait pas être trop compliqué à réaliser alors le deuxième défi c'est de visiter un panneau solaire dans la neige, dans le désert et dans la jungle alors je vais vous montrer les emplacements de ces trois panneaux solaires alors le premier emplacement de panneaux solaires qui se trouve dans la neige il se trouve à Frosty Flight, juste ici on peut déjà en voir, il y en a 6 le deuxième emplacement se trouve à côté de la maison de John Wick, à côté de Paradise Palms qui se trouve juste ici, donc là il y en a 2, voilà juste ici et le troisième emplacement c'est dans la jungle qui se trouve au dessus de Sunni Step donc ici il y a un seul panneau mais plein de panneaux, donc c'est celui-ci donc voilà les trois emplacements des panneaux solaires alors le prochain défi est un défi à étapes, il va falloir éliminer des adversaires avec une arme commune avec une arme atypique, avec une arme rare, avec une arme épique et une arme légendaire donc dans l'ordre c'est une arme grise, verte, bleue, mauve et jaune donc vous allez devoir respecter cet ordre là pour réussir ces défis et à chaque fois vous allez devoir quitter la partie pour finir l'étape numéro 1 et commencer l'étape numéro 2, etc, etc alors pour les défis du pass de combat le premier défi est d'infliger des dégâts à la tête de 500 alors moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi c'est tout simplement d'aller dans foire d'empoing parce que vous allez pouvoir vous équiper les ennemis vont pouvoir réapparaître en illimité et vous aurez toujours l'opportunité de faire 500 points et de dommages assez facilement je pense alors si vous n'arrivez vraiment pas à le faire ce que vous pouvez toujours faire c'est lancer une partie en solo ou même en duo ou en section mais je pense que ça fonctionnera plus facilement en solo vous lancez une partie en solo et vous attendez la fin du bus bien généralement il y a toujours une personne voire deux, voire trois personnes qui ne bougent pas qui restent fixes à la fin de la partie donc à la fin du bus et en fait il a sûrement activé un chronus max ou un strike pack comme moi je fais pour faire des XP en illimité ça fonctionne assez bien c'est pour ça que bien souvent à la fin du bus il y a toujours une voire deux personnes qui sont en train de faire du farm d'XP tout simplement le prochain défi est de fouiller des coffres à l'asylagon ou happy hamlet vous allez devoir en fouiller 7 donc si vous voulez avoir plus de facilité moi je vous conseille soit d'attendre genre 3-4 jours comme ça tout le monde a déjà fouillé leur coffre et vous serez tranquille ou alors vous allez devoir réussir votre atterrissage parfaitement pour atterrir le premier et pouvoir fouiller un maximum de coffres alors le prochain défi est d'éliminer des adversaires dans différents lieux dits vous allez devoir éliminer des adversaires dans 5 lieux dits différents donc un lieu dit c'est tout simplement une ville et le dernier défi c'est d'infliger des dégâts à un adversaire dans les 10 secondes après avoir atterri d'un geyser première astuce que je vous conseille c'est tout simplement de demander de l'aide à vos amis donc en activant l'aide de groupe pour ce défi comme ça s'ils réalisent le défi ça comptera pour vous et pour eux en même temps alors deuxième astuce que je vous donne c'est de faire ce défi d'enfoire d'empoigne comme ça vous allez pouvoir réapparaître plusieurs fois si jamais vous n'avez pas réussi la première fois et en plus de ça vous réapparaissez avec votre stuff alors pour réussir ce défi je vous conseille d'aller là où il y a des geysers donc tout près du volcan il y en a vraiment tout autour après il y en a quelques-uns qui se trouvent dans la map mais je vous conseille vraiment de le faire autour du volcan ce sera beaucoup plus simple je pense alors ce que je vous conseille c'est tout simplement de vous stuff ensuite quand vous êtes stuff vous voyagez comme ça de geyser en geyser jusqu'à temps que vous voyez un ennemi attendez là j'entends un ennemi qui vole près de moi ah regardez là là il y a un ennemi donc là je vais sortir mon pont et je vais lui défoncer sa race hop 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 voilà 150 est-ce que ça a validé le défi ? parce que franchement j'ai pas mis 10 secondes ainsi voyons voir ouais c'est bon ça a été validé par contre ils m'ont calculé que 40 de dégâts alors que j'ai fait 150 pourquoi je ne sais pas alors je vais tout simplement continuer à voler et jusqu'à temps que je retrouve un autre ennemi et quand vous aurez terminé la semaine 9 si vous avez terminé toutes les autres semaines vous débloquerez l'écran de chargement hashtag 9 et vous allez pouvoir récupérer l'étoile secrète de la semaine 9 que je vous montre l'emplacement tout de suite alors pour récupérer cette étoile vous allez devoir vous rendre à Megamall et voici la voiture bleue exposée dans le magasin de Megamall alors l'emplacement exact se trouve juste ici voilà donc quand vous rentrez dans le bâtiment comme ceci comme vous le voyez dans le gameplay voilà juste en face du truc Tacos voilà du magasin Tacos et bien l'étoile se trouvera juste au dessus donc juste ici donc là je ne l'ai pas encore parce que je n'ai pas fait les défis de la semaine 9 mais quand vous aurez terminé les défis les 9 semaines de défis vous débloquerez l'étoile de la semaine 9 des défis des utopies et voilà qui termine cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait n'oubliez pas le code créateur soit coolmecYTV dans la boutique de Fortnite ça me ferait extrêmement plaisir et merci à tous ceux qui me soutiennent sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit coolmec et ciao peace